Dans cette vidéo, nous allons faire le lien entre l'ADN, l'ARN messager et la protéine. Alors, dans cette image, j'ai représenté un organisme vivant, une cellule ou un prokaryote par exemple, dans lequel on retrouve l'ADN. Donc l'ADN constitue le matériel génétique des êtres vivants. Donc souvenez-vous que l'ADN est formé par deux brins. Donc un premier brin ici et un deuxième brin ici, tous les deux constitués de nucléotides. Donc ce sont quatre lettres différentes qui vont permettre d'accrocher ces deux brins ensemble. Donc ces quatre lettres sont le A, le T, le C et le G. Souvenez-vous également que le A est toujours lié au T, ce qu'on voit ici, le rouge et le jaune, et le C au G. Pareil, on voit également que le vert et le bleu sont toujours associés l'un à l'autre. Alors, ce double brin d'ADN va être lu par une enzyme qu'on appelle l'ARN polymérase. Donc elle va lire comme ça, par exemple, ici de gauche à droite notre brin, pour former ce qu'on appelle un ARN messager ou ARN-M. Alors il y a des différences entre l'ADN et l'ARN messager. Donc premièrement, on voit que l'ARN messager est constitué d'un seul brin, contrairement à l'ADN qui est constitué de deux brins. Et deuxièmement, on peut également observer que les lettres T vont être remplacées par d'autres lettres. Donc ici U, je ne vais pas noter, j'ai juste changé la couleur, mais ceci représente un U, un U racine. Donc cette première étape de transformer, de lire, de transcrire cet ADN en ARN messager s'appelle la transcription. Ensuite, cet ARN messager va être lu en protéines, va être traduit en protéines. Donc pour former une protéine à partir de l'ARN messager, c'est un gros complexe ici, qu'on appelle le ribosome, qui va lire cet ARN messager pour former un polypeptide que l'on voit ici. Donc le ribosome va lire cet ARN messager par succession de trois lettres. Donc les trois lettres, c'est ce qu'on appelle un codon. Et chaque codon va donner un acide aminé. Donc chaque petite boule ici représente un acide aminé différent. Et donc la succession des acides aminés ici va former ce qu'on appelle un polypeptide. A la fin, le ribosome va se détacher, la protéine aussi, enfin ce polypeptide va se décrocher et former une structure en trois dimensions qu'on appelle une protéine. Donc de cette manière, le ribosome est capable de traduire cet ARN messager en protéines. C'est pour cette raison qu'on appelle cette étape la traduction. Alors on remarque, attention, que chez les eucaryotes, donc les cellules de plantes ou les cellules animales, cette étape, la transcription, se fait dans un compartiment qu'on appelle le noyau. A l'inverse, chez les prokaryotes, comme les bactéries, comme il n'y a pas de noyau, les deux étapes se font toutes les deux à l'intérieur de notre bactérie. Donc elles se font au même moment. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que l'ADN est transcrit par l'ARN polymérase en un ARN messager. C'est ce qu'on appelle la transcription. Donc cette étape a lieu dans le noyau des cellules chez les eucaryotes, donc les cellules de plantes ou les cellules animales. L'ARN messager est ensuite traduit en protéines par le ribosome. C'est cette étape qu'on appelle la traduction. Finalement, en biologie moléculaire, on appelle tout ceci le dogme, c'est-à-dire que l'ADN produit un ARN messager, donc transcrit en un ARN messager, qui va être traduit en une protéine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !